Bonjour et bienvenue sur cette mini conférence qui va vous parler des différents types de robes à l'époque de Marie-Antoinette. Donc en réalité ce powerpoint il provient d'une conférence que j'ai faite il y a quelques années qui durait plusieurs heures donc là je vais la tronçonner en plusieurs parties que je vais essayer de vous diffuser. Alors pourquoi je dis je vais essayer tout simplement parce que ça prend du temps donc si jamais vraiment cette vidéo si vous intéresse que vous l'avez trouvée utile n'hésitez surtout pas à la partager à la commenter à la liker à en parler avec vos amis et puis parce qu'en fait techniquement plus il y aura de gens intéressés qui m'ont font des retours et clairement plus ça me motivera à faire la suite et puis éventuellement vous parler d'autres époques parce que des conférences j'en ai fait beaucoup de la renaissance jusqu'à la belle époque pour les hommes comme pour les femmes donc j'ai énormément de matière et voilà ça me motivera sans doute si jamais je vois que ça fonctionne et que les gens aiment à en faire un peu plus. Donc j'ai essayé de le mettre à la portée de tout le monde puisque l'idée c'était de faire aussi de la vulgarisation scientifique dans le sens où vous allez voir mon travail est énormément basé sur les gravures de mode. Les gravures de mode ont le gros intérêt de présenter une image et de donner une légende assez détaillée sauf qu'il y a pas mal de notions et de nuances qui sont très différentes entre le 18e siècle et aujourd'hui donc c'est vrai que si on n'a pas ces clés de compréhension on peut complètement se tromper sur la façon de voir et de lire les textes. Donc moi j'essaie de vous faire vraiment une petite synthèse de tout ce que j'avais lu ce que j'avais compris ce qui signifie que sans doute je me trompe sur certains points, sans doute vous allez avoir des approximations. Là tout ce que je peux vous garantir c'est que ce que je vous raconte c'est ce que je sais là tout de suite maintenant sur le sujet et vraisemblablement si jamais je refais cette vidéo dans cinq ans il y aura sans doute des modifications et des corrections. C'est obligé parce qu'en fait en histoire de la mode on en apprend vraiment tous les jours et on sait quasiment rien de l'histoire de la mode. Il y a tellement de travail encore qui reste à faire donc voilà donc c'est une bonne nouvelle ça veut dire que c'est une matière vivante et que techniquement ça vous plaît j'aurai beaucoup de choses à vous raconter dans le futur. Mais avant de commencer mettons nous d'accord sur les termes parce que c'est bien beau de parler des robes mais qu'est ce que c'est qu'une robe ? Aujourd'hui si jamais je vous montre les deux silhouettes aucun doute vous allez me dire la robe c'est celle de gauche parce qu'elle est en une seule partie à droite la dame pour tout sauf une robe et le problème c'est que en pensant comme ça c'est pensé de manière anachronique si jamais vous vous intéressez au 18e parce qu'en fait au 18e siècle le truc c'est que les deux dames portent des robes c'est-à-dire des parties de vêtements qui les couvrent également. C'est-à-dire qu'à l'époque on va considérer qu'elles portent toutes les deux un haut donc qui va s'appeler un corsage ou un corset et une jupe ou appelé aussi jupon. Peu importe qu'il soit en une seule partie, en deux parties en fait ça ne rentre pas du tout dans l'équation en réalité vraiment quand vous regardez un costume peu importe qu'il soit attaché ou pas attaché tout existe à l'époque et justement estimer que le terme robe ça correspond à une pièce qui est en une seule partie ce serait faire un anachronisme total. Une robe est constituée de plusieurs parties donc la première partie ça va être le corps de robe donc le corps de robe que je vais appeler corset ou corsage parce que les deux termes existent à l'époque donc en réalité ce corps de robe c'est une pièce légèrement baleinée donc c'est pour ça que ça peut s'appeler un corset et que ça ne s'appelle plus un corps baleiné et corps baleiné c'était ce qui était porté sous Louis XIV et sous Louis XV donc c'était vraiment des corsages très 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 rigides avec le corset on est justement sur quelque chose de beaucoup plus souple parce qu'on est sur un retour au naturel et au confort et donc c'est quelque chose qu'il faut garder en mémoire donc ce corps de robe il n'empêche que même si on ne parle plus de corps baleiné le terme corps de robe est toujours là, il est toujours présent il commence à tomber en désuétude mais il est important pour comprendre la suite donc c'est pour ça que j'insiste un peu dessus ensuite vous avez justement tout ce qui est bas de robe donc le bas de robe c'est ce qui s'appelle la jupe ou le jupon donc de la même façon les deux termes sont totalement utilisables indifféremment peu importe, on peut utiliser les deux sans faire d'erreur ce qu'il faut aussi savoir c'est que quand on parle de fourreau et vous allez voir le terme va revenir très souvent je parle d'un corps de robe avec un bas de robe donc peu importe que ces deux pièces soient attachées ensemble ou pas là encore c'est totalement hors sujet un fourreau c'est simplement un ensemble corsage plus jupon donc je sais que ça va crisper pas mal de monde parce que souvent quand on parle de fourreau les gens pensent robe, ils pensent en une partie mais en fait c'est pas du tout cette notion là vraiment le fourreau c'est simplement une forme générale donc essayez de garder ça en mémoire parce que je vous dis le terme fourreau je vais l'utiliser très très souvent parce qu'en fait le fourreau c'est vraiment la base de la mode sous Marie-Antoinette donc ça va revenir très régulièrement dans ce que je vais vous raconter ensuite vous avez justement tout ce qui est manteau de robe ou veste ça va dépendre de sa taille donc c'est peut-être une espèce de peignoir qui va s'enfiler au-dessus du fourreau donc les formes vont varier c'est d'ailleurs ce qui va vous donner les différents types de robes qu'on va voir juste après mais dans tous les cas voilà c'est quelque chose qu'on enfile par-dessus donc le fameux manteau ça s'appelle un manteau de robe mais par contre ça n'a absolument pas rapport avec nos manteaux d'aujourd'hui nos manteaux d'aujourd'hui c'est effectivement pour aller se promener dans la rue quand il fait froid là à l'époque un manteau de robe c'est ce qu'on met quand on sort, quand on est visible donc quand on sort ça peut être aussi dans la maison on ne va pas se promener en fourreau dans la maison parce que le fourreau c'est vraiment un sous-vêtement il peut être visible mais à lui-même il ne se suffit pas pour faire un vêtement donc c'est vraiment quelque chose qui est très important parce que souvent justement il y a des débats d'experts par rapport au fourreau et aux robes fourreaux je reprécise bien la robe fourreau c'est une robe d'enfant c'est aussi une robe qu'on trouve dans certains autres pays d'Europe donc en l'occurrence par exemple en Italie on parle effectivement de robes fourreaux mais par contre en France elles existent sauf que elles sont plutôt mises en base du costume elles ne se suffisent jamais à elles-mêmes donc c'est vraiment une petite notion d'importance ensuite ce manteau de robe il va être constitué lui-même en deux parties il va y avoir le manteau du manteau de robe enfin le corps du manteau de robe plutôt donc qui est la partie haute et il va y avoir la queue de robe donc la queue de robe en fait ça va être la jupe de robe c'est-à-dire c'est la partie basse du manteau de robe donc voilà à partir du moment où vous avez déjà ces notions vous allez pouvoir comprendre plus facilement tout ce que je vais vous raconter après donc pour pouvoir justement vous y retrouver par rapport à toutes ces formes de robes dont je vais vous parler dans quelques minutes en fait j'ai préféré vous les classer par type de sous-vêtements enfin quel type de structure se trouve sous les robes en début de reine vous allez avoir les paniers ensuite vous allez avoir le cul de Paris donc qui va prendre sa place et enfin on va tout supprimer et on va plus garder que les jupons en fin de reine donc il faut bien aussi savoir que cette évolution elle est plutôt lente et elle n'a pas lieu du jour au lendemain c'est-à-dire qu'à un même moment dans la rue vous pouviez potentiellement croiser des gens qui portaient des paniers le cul de Paris ou simplement les jupons voilà il ne faut pas vous imaginer que du jour au lendemain on a arrêté de porter un type de sous-vêtements et qu'on est passé au type d'après ça ne se passait pas du tout comme ça à l'époque mais par contre c'est vraiment quand même globalement un bon indicateur pour réfléchir et pour vous imaginer quelle était la décennie dans laquelle le type de robe était porté donc en début de reine on avait justement ce fameux panier donc ce panier c'est une structure métallique qui se porte sur les hanches et qui les agrandit assez démesurément le devant et l'arrière sont complètement plats tous les volumes sont sur les côtés et par dessus vous allez mettre un jupon pourquoi est-ce que j'insiste sur le jupon ? et vous allez voir je vais insister pas mal tout simplement parce que c'est très important de mettre le bon jupon qui justement va vous permettre d'atténuer les baleines métalliques du panier parce que le nombre de fois où au cinéma ou même en reconstitution on voit les baleines qui sont vraiment visibles sous la robe et il n'y a rien de mieux pour vous ruiner une robe qui pourtant était très sympa à l'origine donc c'est pour ça le jupon c'est essentiel quoi que vous mettiez en structure en dessous par contre clairement au niveau panier vous en avez deux types vous avez le grand panier qui comme son nom l'indique a une taille assez importante est assez imposant et donc ce grand panier il est plutôt réservé aux grandes cérémonies, à la cour donc on va plutôt le porter pour les fêtes religieuses pour les mariages, pour la réception d'un ambassadeur etc donc c'est quand même plutôt du costume de cérémonie qui va se porter par dessus vous allez aussi avoir le petit panier qui lui est beaucoup plus pratique beaucoup moins volumineux et qui permet justement aux dames de se glisser un peu partout sans avoir à promener des kilos et des kilos de tissus supplémentaires par rapport au grand panier donc ça c'est quand même assez important donc ensuite vous allez avoir le cul donc le cul, cul de Paris c'est aussi ce qui s'appelle à l'époque une tournure moi personnellement je ne vais pas utiliser ce terme là pendant cette conférence parce qu'en fait j'ai vraiment peur qu'on confonde avec la tournure qui est portée au 19e siècle donc sous la 3e république donc qui est portée sous les robes à faux cul ça a effectivement le même nom mais comme ce n'est pas la même pièce je vais me permettre de plutôt rester sur le terme de cul de Paris donc le cul de Paris c'est un gros coussin qui peut avoir différentes formes comme vous pouvez le voir sur cette gravure avec tous ces cul qui sont justement accrochés au mur et en fait ça va vous donner une forme de fesse tout simplement ça va agrandir vos fesses donc vous allez avoir un peu de volume sur les hanches et beaucoup de volume sur l'arrière vous avez plein de formes de cul des petits cul, des cul moyens, des gros cul tout ça ça existe et comme on le voit sur la gravure certains d'entre eux étaient même couverts par justement un tissu qui forme aussi quasiment un jupon et qui vous permet d'avoir encore plus de volume donc là la forme du cul ce n'est pas vraiment une évolution ça va vraiment dépendre de vos goûts personnels du type de la robe que vous allez porter il y a certaines robes qui se marient plus avec un gros cul et il y a d'autres robes qui se marient plus avec un petit cul donc là encore tout dépend vraiment de ce que vous souhaitez faire et bien entendu ce cul il est forcément porté avec un jupon donc pourquoi est-ce que j'insiste sur les jupons ? parce qu'en fait tout simplement à un moment donné on va retirer toutes les structures donc panier, cul, tout ça ça va passer à la trappe et il ne va rester que le jupon donc le jupon qui peut être matelassé comme sur l'image que vous voyez à gauche ou qui peut être encrin en sergé donc un tissu qui est quand même assez rigide ou même un voilage en fait ça va vraiment là encore dépendre du type de robe est-ce que justement vous voulez donner du volume à votre jupon visible ou pas et bien là c'est vous qui décidez de quel jupon de sous-vêtement vous allez mettre dessous donc c'est justement ces fameux jupons comme à gauche matelassé peuvent être aussi portés de manière visible celui de droite par contre on le voit bien est plutôt un jupon de sous-vêtement donc c'est pour ça là encore on a un faux ami le terme jupon c'est pour cette pièce du costume mais il y a des jupons visibles et il y a des jupons invisibles donc c'est un petit détail une autre chose importante à savoir c'est que régulièrement je vais vous parler du manteau de robe mais en fait il existe en deux versions la plupart du temps en version longue donc voilà ça sera simplement le manteau de robe et en version courte et quand c'est la version courte je vais vous parler du caraco donc si jamais je vous parle du caraco à la française c'est simplement une robe à la française mais en version courte et ça va avoir d'autres noms selon les formes mais sans rentrer dans les détails retenez simplement que le caraco c'est la version courte d'une robe donc on va d'abord aller justement sur les paniers donc sur les grands paniers qu'est-ce qu'on va mettre ? on va mettre un grand habit ou une grande robe il va y avoir plusieurs termes qui sont des synonymes déjà à l'époque donc le grand habit à quoi ça correspond ? donc c'est simplement un costume qui date de la fin du 17ème parce qu'en fait c'est Louis XIV qui a fixé cet habit protocolaire et en fait il n'a quasiment pas changé pendant presque 100 ans donc il est constitué d'un bas de robe donc d'une jupe d'une queue de robe donc la traîne et d'un corps baleiné pourquoi est-ce que là cette fois-ci je vous parle de corps baleiné tout simplement parce que je vous dis c'est une forme de robe protocolaire c'est quelque chose d'assez archaïque qu'on ne sort qu'aux grands événements et comme c'est archaïque c'est porté avec un corps baleiné et ça va devenir assez rapidement ringard aussi donc pour information là l'image que vous avez à l'écran c'est une robe étrangère vous allez me dire c'est quand même étrange tu nous parles de mode parisienne et là tu nous montres une robe étrangère tout simplement parce qu'en fait je voulais vous montrer des vraies robes et pas que des gravures ou des tableaux le problème c'est que des grands habits en France il ne nous en reste pas du tout donc j'ai été obligée d'aller chercher dans les pays étrangers dans tous les cas quand je vous montre des robes qui ne sont pas françaises considérez quand même que c'est la même forme en France donc voilà pour le grand habit ensuite on va avoir la robe à la française qui est l'un des blockbusters des robes 18ème donc la robe à la française c'est simplement donc un manteau de robe qui est enfilé sur un fourreau et qui possède un pli dans le dos donc les manches sont assez assez typiques aussi d'ailleurs de la robe à la française donc sur cette image et donc comme vous pouvez le voir la robe à la française va évoluer elle-même donc à gauche par exemple vous avez du début de règne à droite vous avez quelques temps plus tard vous voyez que que la taille de la jupe s'est complètement raccourcie que les matières ne sont plus les mêmes que la coupe est complètement modernisée et pourtant ça reste une robe à la française parce qu'on a bien le pli dans le dos devant il va y avoir plusieurs possibilités la version la plus courante c'est de mettre une pièce d'estomac qui est une pièce un peu jolie donc qui permet de bien finir la robe donc qui va s'épingler sur le corps le corps baleiné ou le corset même si quand on porte une robe à la française on met plutôt un corps et donc en fait cette pièce d'estomac c'est souvent avec ça qu'est portée la robe à la française mais pas toujours parce qu'en fait le corps baleiné ou le corset peuvent être décorés et dans ce cas là en fait en réalité la pièce d'estomac est directement cousue ou fait partie en fait du corps ou du corset dans ce cas là on épingle directement le manteau de robe sur justement le corps ou le corset c'est beaucoup plus simple et plus rapide à mettre vous allez avoir aussi au fur et à mesure que le temps passe des robes à la française qui vont avoir tendance à se fermer sur l'avant soit par ce qui s'appelle des compères donc deux espèces de rabats avec des petits boutons ou par directement par une bande d'agrafe donc ça ça va vraiment être des évolutions de la robe à la française ensuite il va y avoir donc aussi la robe la piémontaise j'en parle mais c'est quelque chose d'assez peu connu et d'assez peu utilisé même à l'époque c'est un petit exotisme que les experts aiment bien au 18ème parce qu'en fait c'est en réalité une robe à la française mais vous voyez le pli n'est pas raccroché au dos de la robe donc le pli à l'arrière va complètement être autonome dans le sens où on peut passer la main sous le pli entre le dos de la robe et le pli donc c'est quelque chose d'assez amusant mais ça n'a pas été très très fréquent dans la mode ensuite vous allez avoir ce qui s'appelle le pétanlaire donc c'est simplement la version caraco de la robe à la française et donc ça ressemble à ça vous voyez c'est porté simplement avec un jupon et puis par dessus donc on met ce fameux pétanlaire donc d'ailleurs ce qui est assez amusant sur celui de droite c'est qu'on voit bien que le pli n'est pas le même forcément qu'un pli Watto alors je parle de pli Watto je suis totalement au courant que c'est un anachronisme aussi c'est simplement que c'est quelque chose qui est assez connu par les gens y compris par les gens qui ne se connaissent pas forcément en costume donc c'est vrai que je vais avoir tendance à l'utiliser même si bien entendu je sais c'est un anachronisme donc ici le pli justement sur cette pièce de droite vous allez voir c'est que des petits plis plats en fait et en réalité tout simplement parce que déjà à l'époque quand vous avez une robe à la française ou la version Caraco peu importe en fait le pli peut être variable souvent on vous dit un pli de robe à la française c'est comme ça en vous montrant un schéma très compliqué avec des kilomètres de tissu c'est vrai c'est souvent comme ça mais c'est pas toujours comme ça la plupart des couturiers faisaient un petit peu comme ils pouvaient donc il y en a certains qui faisaient n'importe quoi donc il y avait des gens qui optaient pour la solution de facilité et il y avait carrément des gens qui les rataient complètement c'est à dire qu'on a même des robes qui sont monoplies ou avec des plis plats comme justement la robe de droite donc ensuite on va avoir une robe qui est un peu une grande oubliée de l'histoire du costume en France pourtant elle a existé et c'est dommage parce que c'est une très jolie robe aussi donc c'est la fameuse robe ajustée donc qui est en réalité très proche de la robe à la française si ce n'est qu'elle est beaucoup plus simple c'est à dire que le devant est identique donc vous voyez ici c'est porté soit avec une caisse d'estomac parce que c'est une robe ouverte soit sur un corps garni enfin décoré ou un corps corsé décoré donc là on ne sait pas tant qu'on ne retire pas la robe on ne peut pas savoir d'ailleurs si c'est un corps corsé ou si c'est une pièce d'estomac qui est dessous donc vous voyez le devant est très très proche de la robe à la française par contre l'arrière est très différent dans le sens où c'est une robe ajustée donc il n'y a pas du tout les plis que vous pouviez voir sur la robe à la française par contre tout le reste est très très proche donc voilà ça c'est la fameuse robe ajustée sur laquelle je voulais insister parce que comme je vous le disais elle est assez peu connue et c'est quand même dommage cette robe ajustée elle va donner naissance au casaquin donc le casaquin se porte sur un cul ou sur un petit panier et ça va vous donner justement ce genre de mise donc vous voyez c'est simplement un manteau de robe plutôt court donc c'est normal c'est la forme caraco en fait de la robe ajustée donc il se porte ici par exemple avec une pièce d'estomac ici vous avez justement un autre un autre casaquin donc vous voyez avec le joupon assorti et qui se porte aussi donc soit avec une pièce d'estomac sur un corps ou un corset ou directement sur un corps ou un corset décoré donc garni comme on dit à l'époque donc voilà pour le casaquin ensuite vous allez avoir l'anglaise donc en fait l'anglaise c'est un peu la descendante de la robe ajustée l'anglaise elle va se porter sur un petit panier ou sur un cul ou sur un joupon seul pourquoi est-ce qu'elle peut se porter sur autant de choses et bien tout simplement parce qu'en fait la robe à l'anglaise elle est portée très très longtemps pourquoi est-ce qu'elle est portée longtemps tout simplement parce qu'en fait c'est en réalité un fourreau à l'anglaise si jamais on sort le nom en entier et donc comme son nom l'indique c'est une robe fourreau donc ce qui veut dire qu'en fait elle peut être utilisée en base de costume simplement en rajoutant un manteau par-dessus donc la robe à l'anglaise le fourreau à l'anglaise c'est simplement un fourreau qui va s'ouvrir et se fermer sur le devant donc comme vous voyez sur cette image là donc elle a un jupon contrastant et le manteau de robe donc se ferme sur l'avant ici vous avez un très très joli dos de robe à l'anglaise donc vous voyez c'est une robe ajustée et ici justement vous avez un devant qu'on voit qui est clairement épinglé donc pourquoi est-ce que je parle du fait qu'elle est épinglée tout simplement parce que vous voyez il y a des compères les compères c'est ce lassage cette bande d'œillets en fait qui permet qui est balinée d'ailleurs qui est dans la doublure de la robe qui permet de lasser la robe par le devant et une fois que cette robe est lassée donc par ces fameuses compères qui sont sur la photo de droite avec les flèches rouges vous allez pouvoir rabattre les les bords en fait du corsage de la robe qui sont soulignés par les flèches bleues que vous avez sur l'image de droite et vous allez pouvoir épingler c'est beaucoup plus propre que si jamais vous mettez des agrafes ce qui est aussi possible parce qu'à l'époque ils le faisaient mais c'était plus rare parce que le problème des agrafes c'est que déjà si jamais ça tire trop ça va avoir tendance à écarter les bords donc il faut vraiment mettre pas mal de décorations pour cacher et puis surtout ce qui est gênant sur les agrafes c'est que si jamais vous avez une variation de poids il faut déplacer les agrafes ou il faut vous refaire une robe sauf que si vous n'avez pas forcément énormément d'argent de moyens c'est quand même beaucoup plus intéressant de pouvoir modifier vous-même la taille de la robe et de ne pas être complètement serré et engoncée en permanence donc voilà c'est pour ça que je voulais vous parler forcément des compères qui sont des choses qu'on oublie souvent de faire quand on reconstitue des costumes et c'est bien dommage parce qu'en fait la plupart des robes des fourrois à l'anglaise qu'on connait avaient ces compères souvent ils ont été démontés c'est pour ça qu'on les a plus toujours sur les robes qui sont exposées dans les musées ou dans les collections privées mais souvent à l'époque il y avait ces fameuses compères ici justement vous avez des cas particuliers c'est à dire qu'en fait je vous ai mis justement des fameux fourrois en anglaise et là chose qui est très intéressante si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début peu importe le nombre de pièces et ici justement vous avez un fourrois à l'anglaise ces deux robes sont en une seule pièce donc il n'y a pas de jupon il n'y a pas de jupe de robe il n'y a pas de en fait c'est vraiment en une seule pièce donc il y a un bas de robe il y a un haut de robe donc un corps de robe mais les deux formes donc justement un fourrois en anglaise en une seule pièce vous avez aussi des petites choses à savoir du style on peut retrousser l'arrière des robes à l'anglaise donc comme c'est montré ici avec les deux flèches rouges ça vous donne une robe à l'anglaise retroussée ou robe retroussée à la polonaise donc c'est pas du tout une robe à la polonaise donc à ne pas confondre avec la robe de ce nom là c'est vraiment une robe anglaise retroussée à la polonaise ensuite vous avez justement en petite subtilité ce qu'on appelle aujourd'hui les front zones alors là encore c'est un abus de langage parce que ça n'existait pas à l'époque c'est simplement qu'ici la robe est taillée pour faire croire qu'elle est ouverte sur l'avant pour montrer la partie la partie ventrale de la personne mais en fait c'est pas du tout le cas c'est du trompe l'oeil en fait c'est tout simplement une robe à l'anglaise comme une autre si ce n'est qu'on a installé des petits ruchiers sur les côtés pour simuler une ouverture et un faux manteau de robe mais en réalité c'est une robe à l'anglaise exactement identique aux robes à l'anglaise que je vous ai montré précédemment au niveau structure donc puisque je vous ai parlé des robes à l'anglaise je vais maintenant vous parler de la version caraco donc la version caraco tout simplement c'est une robe à l'anglaise courte donc vous pouvez avoir différents types de longueurs vous voyez ici à droite donc deux photos d'un très très joli caraco et sur la photo de gauche on voit justement les fameuses compères qu'on retrouve sur la version courte comme la version longue donc on les voit vraiment bien ici donc ce sont ces deux donc rangées d'oeillets donc qui permettent de lasser la robe et après on n'a plus qu'à rabattre les pans et à simplement les épingler et c'est propre et comme je vous dis c'est plus pratique que les agrafes mais les agrafes sont aussi potentiellement utilisables si jamais vous faites une reproduction de robe de cette époque-là ensuite on va avoir la robe à la polonaise qui elle ne se porte exclusivement que sur un cul parce qu'elle n'a pas été portée très longtemps elle n'a été portée que quelques années donc la fameuse robe à la polonaise donc quelles sont ses caractéristiques donc déjà c'est une robe très courte qui permet de voir les chaussures qui permet de voir les chevilles et le bas des mollets donc vous en avez des plus ou moins courtes ça a le mérite justement d'être plutôt de la robe de ville dans le sens où les villes à l'époque étaient plutôt sales donc ça permettait d'éviter d'avoir un bas de robe qui soit taché ce qui est assez amusant c'est que pourtant c'est inspiré des robes des bergères donc qui sont plutôt des robes pastorales des robes de campagne mais voilà la mode parisienne on a fait une robe de ville donc la robe à la polonaise quelles sont ses caractéristiques comme vous pouvez le voir sur l'image de droite elle est portée battante c'est à dire que si vous regardez le manteau de robe polonaise donc qui est la partie rose rouge donc en fait elle se noue sur la poitrine et en fait elle pend sur les côtés donc en s'écartant c'est pour ça qu'on dit qu'elle est battante elle est absolument pas ajustée sur le fourreau le fourreau c'est toute la partie blanche et là encore comme je vous l'ai dit tout à l'heure que le fourreau soit en une seule robe où en deux parties c'est hors suivi les deux existaient et en fait on ne peut absolument pas le savoir par rapport à l'image qu'on a sous les yeux donc on a un fourreau blanc et on a un manteau de robe à la polonaise donc sur cette image là donc souvent les polonaises ont des manches sabots donc ces fameuses manches qui emboîtent un peu le coude et puis par contre ce qui est très important c'est que vous voyez vu que c'est une robe battante elle pend en fait sur le cul de Paris donc votre dos n'est absolument pas ajusté la robe n'est absolument pas cintrée c'est pour ça que tout à l'heure quand je vous parlais de peignoir quasiment peignoir de bain j'étais pas réellement loin de la réalité donc c'est vrai que pour nos goûts modernes ça va nous choquer parce qu'on va pas trouver ça très esthétique par contre là encore faut pas faire d'anachronisme nos goûts modernes ne sont pas les goûts de l'époque et par contre ce qui est important c'est de ne surtout pas confondre la robe à la polonaise avec l'anglaise donc sur l'image centrale vous avez justement une vraie robe à la polonaise donc qui n'a pas de couture c'est à dire que les pièces du dos sont vraiment taillées en une seule partie alors que sur l'anglaise de l'image de droite vous voyez qu'il y a une couture entre le bas de jupe enfin le bas de robe et puis le corsage de la robe donc ça c'est vraiment une grande différence entre la polonaise et l'anglaise et vous voyez que l'anglaise est beaucoup plus ajustée que la polonaise qui est battante les deux pourtant sont retroussées à la polonaise donc par rapport à ce terme de polonaise en fait il paraîtrait que c'est parce que la robe forme donc deux parties enfin trois parties pardon la partie la plus arrière c'est ce qui s'appelle la queue et les deux parties sur les côtés donc les deux les deux retroussis des côtés s'appellent les ailes et donc en fait une légende raconte que c'est parce que la pologne avait été divisée en trois parties que du coup on a donné ce nom-là à ces robes qui sont divisées elles aussi en trois parties par contre on n'a absolument aucune certitude par rapport à cette histoire qui semble quand même être plutôt de la fantaisie inventée au 19ème siècle que des faits historiques on cherche encore les sources peut-être qu'on trouvera pour expliquer le nom de cette robe on verra plus tard donc bien entendu cette robe à droite n'est pas une robe à la polonaise puisque nous avons parlé de la polonaise je vais maintenant vous présenter le caraco à la polonaise donc on retrouve toutes les caractéristiques de la polonaise si ce n'est qu'il n'y a pas le retroussis parce que forcément il n'y a pas la longueur pour le faire mais sinon c'est une robe battante donc vous voyez qu'elle est ni centré ni ajusté sur le fourreau vous avez des manches trois quarts et puis elle se noue sur la poitrine ensuite en notre robe sachant que la polonaise est plutôt de la fin des années 70 la circassienne qui va arriver au début des années 80 et qui va vraiment être beaucoup beaucoup portée pendant les années 84 85 donc la circassienne a comme caractéristique d'être portée sur un fourreau à manches longues donc vous voyez ici justement le fourreau c'est la partie qui est en jaune le manteau de robe à la circassienne c'est la partie qui est en bleu donc on voit ces jolies petites manches trompettes et on voit que la robe en fait se rejoint sur la poitrine mais elle ne se rejoint pas toujours à cet endroit-là parce que vous avez aussi des versions elle se rejoint au niveau du nombril donc peu importe en fait l'endroit où les deux pentes du manteau de robe se rejoignent sur le buste plusieurs variantes sont possibles par contre la caractéristique qui est importante c'est effectivement un seul point de raccordement entre les deux pans et puis justement ces fameuses manches trompettes niveau du dos c'est très proche d'une robe à la polonaise ce n'est que la robe est beaucoup moins battante elle est beaucoup plus ajustée qu'une polonaise donc ça donne un dos quand même très cintré et par contre elle est retroussée comme une polonaise donc ici vous avez la version caraco de la robe à la circassienne d'ailleurs c'est assez amusant puisque ici on ne voit pas les manches trompettes dont je vous parlais et pourtant c'est une robe circassienne elles sont sans doute sous les décorations les petites manches trompettes ensuite vous avez la robe qui s'appelle la robe à la lévite donc là très clairement quand je vous parlais de peignoir vous allez voir qu'on est exactement sur ce genre de manteau de robe donc en fait la robe à la lévite c'est simplement sur un fourreau un manteau de robe qui va se draper qui va s'ajuster et qui va se fermer sur le devant soit par toute une rangée de fermoir donc ça peut être fait en mercerie ça peut être des agrafes ça peut être épinglé etc et ça peut aussi être simplement refermé par un seul point donc un peu comme la polonaise ou la circassienne sur la poitrine ou comme la circassienne sur le nombril là je vous ai mis que des images de lévite qui se ferment sur toute la longueur du buste mais par contre sachez que ce n'est pas forcément le cas par contre une caractéristique qui a forcément la lévite c'est ses rabats vous voyez qu'au niveau des manches à gauche vous avez des rabats contrastants à droite on les voit un petit peu moins parce qu'en fait c'est la décoration qui fait office de rabat et puis vous avez les rabats de colle sur l'image de gauche qui sont contrastants aussi et en fait ce qu'on pourrait prendre pour une chemise donc ce fameux ce fameux plissé blanc en fait qu'il y a à droite sur l'image c'est en réalité le rabat en fait de la lévite autre caractéristique de la lévite elle a cette fameuse ceinture qui permet de resserrer la robe à la taille donc qui est effectivement une caractéristique assez importante j'ai jamais vu personnellement de lévite sans cette fameuse ceinture donc voilà pour la lévite elle peut être portée donc sur un jupon donc sans aucune structure donc dans ce cas là elle est vraiment beaucoup plus blousante vous voyez d'ailleurs que selon nos goûts modernes c'est pas très saillant c'est pour ça que quand je vous parlais de peignoir de bain sur la lévite on n'en est vraiment vraiment pas loin la robe suivante est la robe à la turque aussi appelée robe à la sultane donc pendant très longtemps j'ai cru que c'est deux robes différentes alors qu'en réalité d'après les sources elles se ressemblent énormément et je n'ai jamais réussi à trouver la moindre caractéristiques qui puissent me permettre de dire que c'était deux types de robes différentes donc ça ressemble un petit peu à un mélange entre une circassienne et une lévite ce qui est totalement normal parce qu'en fait la robe à la turque robe à la sultane circassienne ou lévite sont des robes d'inspiration orientale donc on retrouve comme sur la lévite cette espèce de manteau de robe qu'on voit ici en bleu qui se passe au dessus d'un fourreau à manches longues comme la circassienne il y a des petites manches donc avec un léger effet ballon mais vraiment moindre par rapport à la circassienne et on va s'y retrouver la ceinture comme sur les robes à la lévite par contre la grosse différence avec les robes précédemment citées c'est que déjà le manteau de robe est laissé ballant donc il ne va pas jamais être troussé et puis surtout les deux pans du manteau de robe devant ne se rejoignent pas sur le corsage il laisse vraiment apparent le corps de robe le fourreau enfin le haut du fourreau est vraiment terriblement visible d'ailleurs ce qui est assez amusant sur cette gravure c'est qu'on a l'impression que la robe étant une partie potentiellement c'est-à-dire que tout est sans doute cousu ensemble y compris la ceinture elle se fermerait en réalité comme une anglaise d'ailleurs on voit sur cette gravure qu'il y a vraiment une fermeture sur l'avant donc soit elle est constituée effectivement d'une seule pièce où tout est attaché et elle se ferme très simplement sur l'avant soit on a un fourreau d'un côté et le manteau de robe avec la ceinture attachée de l'autre côté et ensuite le fourreau se fixerait à la poitrine on a aussi donc des versions plus tardives de la robe à la turque comme on voit sur la gravure de droite on retrouve les mêmes caractéristiques alors là on se rend pas bien compte parce que sur la gravure la dame est de côté mais les deux pentes devant ne se touchent pas et laissent vraiment beaucoup voir le haut de robe qui est jeune avec ses manches trois quarts il est plus que possible que le fourreau soit là encore en une seule partie même si les tissus sont particulièrement contrastants et il est aussi possible d'ailleurs que toute la robe soit faite uniquement en une seule partie donc voilà pour la robe à la turque nous passons maintenant à une robe qui est vraiment un des symboles en fait du règne de Marie-Antoinette c'est la robe angole aussi appelée robe chemise chemise à la reine fourreau créole il a vraiment énormément de noms énormément d'appellations moi personnellement je vais plutôt l'appeler robe angole justement pour éviter qu'on confonde avec la chemise qui est un autre élément du costume qui va se porter sous n'importe quelle robe donc voilà c'est pour ça que je me permets de l'appeler robe angole alors que nous sommes bien d'accord que le terme n'apparaît pas vraiment à l'époque ou très très rarement donc ici la robe angole en réalité à l'origine elle est plutôt en coton ou en soie parfois mais plutôt en coton à l'origine donc elle est plutôt de couleur blanche ou ivoire à l'origine on va la reconnaître avec ses volants autour de l'encolure et puis ses manches trois quarts un peu ballon il faut savoir qu'en réalité là c'est vraiment la robe chemise par excellence mais il y a différents types de formes de robe chemise qui pourraient d'ailleurs faire l'objet d'une prochaine vidéo puisqu'il y a vraiment pas mal de choses à dire sur cette robe-ci dans tous les cas elle est faite vraiment d'un tissu très 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 léger et généralement elle est portée au-dessus d'un fourreau donc d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que vous voyez sur l'image de gauche le fourreau est de couleur contrastante donc jaune ce qui fait qu'on voit par transparence en fait le fourreau dessous par contre ce qu'il faut aussi savoir c'est que cette robe elle-même s'appelle un fourreau dans le sens où elle en serre en fait et elle est cintrée sur le buste de la personne et elle descend donc jusqu'au sol donc c'est pour ça que vous allez aussi potentiellement pouvoir la trouver sous d'autres manteaux de robe donc par exemple sous une lévite on peut totalement porter une robe chemise c'est une possibilité puisque la robe chemise est un fourreau comme un autre comme le fourreau à l'anglaise comme un corsage plus un joupon par contre ce qui est vraiment très important ce sont ces coulisses qui sont à l'avant qui font vraiment les caractéristiques de la robe chemise en plus du tissu léger ces coulisses donc qui s'en serrent qui en serrent la taille et vous allez avoir une ceinture qui est toujours de couleur contrastante sachant que la ceinture disparaît au fur et à mesure où la taille remonte donc en fin de règne vous allez commencer aussi à avoir des robes de couleur vive donc et ce qui est assez intéressant c'est qu'en réalité on voit déjà les prémices de ce qui sera la mode empire parce que c'est justement ces silhouettes drapées un peu à l'antique avec la taille qui est en train de remonter petit à petit on retire de plus en plus de jupons donc ce qui fait que la robe va tomber de plus en plus et globalement vous allez vous retrouver avec les fameuses robes empire donc avec des formes vraiment très antiques donc c'est vraiment intéressant je trouve de se rendre compte qu'il y a vraiment un lien entre les différents types de robes à travers le temps on trouve une véritable phylogénie en réalité entre ce type de mode place maintenant à une autre robe très très célèbre qui est la redingote qui en fait vient du terme anglais riding coat donc c'est le manteau pour faire du cheval à l'origine et quand ça traverse la manche nous en France on va le reprendre avec une prononciation à la française ça va devenir une redingote donc cette redingote elle a différentes caractéristiques en réalité elle se porte sur un jupon et sous sans doute un corsage qui permet de donner la forme du buste et ensuite par dessus vous allez avoir ce manteau de robe qui forme la redingote qui est vraiment pour le coup qui ressemble énormément à un manteau donc d'ailleurs qui a des caractéristiques assez modernes parce qu'en fait il confère cette espèce de silhouette très androgyne puisque la redingote à l'origine c'est plutôt une pièce de costume masculine avec tous ces revers donc ces colles et ces revers de manche donc qui peuvent être contrastants comme sur l'image de gauche ou qui peuvent être de la couleur principale comme sur l'image de droite par contre une des caractéristiques qui est vraiment très importante de la redingote en plus du revers c'est la présence des boutons pas de redingote si jamais vous n'avez pas de bouton les boutons jusqu'alors c'était plutôt un accessoire masculin les femmes n'en mettaient pas réellement sur leur robe et là justement vu que la silhouette se masculinise on va avoir justement la présence de boutons donc qui vont vraiment conférer à cette robe cette esthétique très particulière et vraiment facilement reconnaissable qui dit redingote dit forcément caraco donc version courte donc là on va vraiment avoir ce qui s'appelle une veste à revers donc la veste à revers c'est simplement une redingote dont on aurait retiré la jupe de robe donc ici justement vous n'avez vraiment que le corsage de la redingote donc ce qui vous donne la fameuse veste à revers mais on retrouve les revers aux manches aux cou on retrouve ces gros boutons donc sur celle-ci sur celle de droite il y a quelques basques mais vous voyez qui sont très très courtes parce que c'est une version caraco et la présence de nombreux boutons mais globalement c'est vraiment la version courte de la redingote c'est vraiment ce qu'il y a à retenir par rapport à cette veste à revers donc le dernier type de robe ça va être justement le pierrot alors le pierrot en réalité ça ressemble énormément à une veste à revers si ce n'est qu'il n'y a pas de revers ça se porte plutôt sur un jupon seul ou à la limite avec un petit cul et un jupon et en réalité c'est quand même très inspiré de l'anglaise donc c'est plutôt plus proche de l'anglaise que de la veste à revers en réalité donc le pierrot vous voyez ça vous donne cette chose là donc c'est un petit corsage avec des basques en fait qui rebiquent qui font que la personne qui la porte ressemble un peu à un moineau parce qu'avec cette petite queue qui rebique et donc ça tombe bien parce qu'en fait justement un moineau au 18ème siècle on appelait ça un pierrot donc c'est ce qui a donné le nom à cette tenue ici donc je vous ai mis deux types de pierrot différents donc à gauche vous avez le pierrot donc la veste qui en réalité est cousue au corsage donc c'est à dire qu'en fait c'est réalisé en trompe-l'oeil toute la partie sombre est en une seule partie elle se ferme sur l'avant comme une robe à l'anglaise sans doute par un lassage qui se ferme sur des compères donc sur des œillets et les deux pans sont rabattus ou épinglés et donc comme ça vous vous retrouvez effectivement avec un corsage parfaitement ajusté à droite par contre le pierrot c'est uniquement la partie qui est en rouge tout ce qui est blanc c'est le fourreau donc on a le jupon du fourreau on a aussi le corsage qui est à manches longues parce que ce qu'on voit ce ne sont pas les bras de la dame mais ce sont vraiment les manches du fourreau donc le pierrot n'est que la partie rouge et pour bien ajuster sur le corps et éviter que le pierrot ne se transforme en robe un peu battante on la resserrait avec une ceinture et puis vous voyez qu'il y a des châtelaines qui pendent donc qui correspondent effectivement à des contrepoids qui permettent justement de bien plaquer et d'éviter que quoi que ce soit rebique donc ici vous avez à droite justement une vue arrière d'un pierrot vous voyez qu'on n'a pas du tout de revers contrairement à la veste à revers par contre on a cette petite queue à l'arrière qui est rebique donc qui est vraiment typique du pierrot voilà donc là on a fait le tour de tous les types les principaux types de robes sous Marie-Antoinette j'espère que vous vous y voyez un petit peu plus clair j'ai essayé d'être relativement chronologique dans ce que j'ai présenté c'est pour ça que d'abord j'ai parlé des paniers ensuite de tout ce qui est cul de Paris et enfin de tout ce qui se portait sur jupon seul donc parce que effectivement comme je vous le disais au début ces trois structures ont été portées successivement donc voilà donc avec ça normalement vous devriez avoir vraiment une meilleure vision des différents types de robes n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires j'essaierai un maximum d'y répondre alors parfois c'est un peu compliqué quand on ne peut pas montrer quand on peut simplement écrire mais je tenterai de faire mon possible il existe bien entendu beaucoup d'autres types de robes mais je me suis vraiment focalisée sur les types qui revenaient le plus souvent et je pense avoir été assez complète dans ma liste bien entendu on pourrait citer beaucoup beaucoup d'autres types de robes la robe à la chinoise la robe à la musulmane la robe à la versaillaise etc mais qui sont vraiment des formes de robes qui n'ont pas existé très très longtemps dans l'histoire donc c'est pour ça que j'ai fait l'impasse dessus sinon la vidéo aurait duré beaucoup beaucoup plus longtemps mais voilà déjà je pense que ça vous donne un bon aperçu de ce qui existait à l'époque donc un grand merci de m'avoir suivi surtout si jamais ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé ou un pouce vers le bas si vous avez détesté si vous êtes plutôt rageur dans l'âme c'est le moment de vous déchaîner mais bon dans tous les cas ça que si jamais vous pouvez mettre un pouce vers le haut ça fait bien plaisir donc surtout voilà faites-vous plaisir de ce côté-là donc à part YouTube il y a bien entendu la page Facebook de Tant d'élégance donc n'hésitez pas à liker si ce n'est pas déjà le cas ensuite il y a bien entendu le blog Tant d'élégance donc pour le trouver c'est pas compliqué vous allez sur Google ou bien vous suivez un détail qui sera dans la description je doute de faire un article complet sur les types de robes parce que comme vous avez pu le voir déjà cette vidéo dure assez longtemps pourtant j'aurais encore beaucoup d'autres choses à dire mais ça devient compliqué justement il faudrait potentiellement écrire un livre en fait pour justement expliquer ces différents types de robes pourquoi pas un jour mais pour l'instant c'est pas forcément à l'heure du jour j'essaierai peut-être un jour de faire justement une série d'articles pour revenir sur ces différents types de robes mais en attendant vous verrez que sur le blog si vous ne connaissez pas encore il y a pas mal de contenu donc n'hésitez pas à vous y abonner et bien entendu un grand merci aux gens qui me soutiennent sur Tipeee alors Tipeee qu'est-ce que c'est ? c'est simplement un site qui vous permet en fait de donner des pourbois donc vous donnez ce que vous voulez c'est pas obligé vous pouvez donner zéro vous pouvez donner un euro par mois c'est pas grand chose pour vous mais pour moi tout en cumulé ça me permet justement de créer du contenu de ne pas avoir à trimer à longueur de temps pour essayer de payer le loyer donc vu que ça me dégage un petit peu de temps ça me permet de réutiliser ce temps pour essayer de partager un petit peu l'avancée de mes recherches donc voilà donc n'hésitez pas si jamais vous voulez soutenir c'est parti que ça se passe et si vous le faites déjà vraiment un grand 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 merci je parle assez rarement de Zip les gens de Tipeee mes Tipeurs mais sincèrement je pense énormément à vous et vraiment je vous remercie de me soutenir ça fait vraiment chaud au coeur d'ici là portez-vous bien et puis à très bientôt donc si ça vous plaît pour peut-être une prochaine mini conférence au revoir Sous-titrage ST' 501